Vous savez quoi, à ce moment-là, quel genre d'enfant allait sortir? On avait quand même une petite inquiétude à dire, on espère qu'elle va être correcte. Mais on se dit, regarde, de nos jours, un bébé qui arrive cinq semaines en avance, ce n'est pas quelque chose qui est un gros, gros défi pour la médecine. On se fréquente plus depuis six ans, mais on se connaît depuis plus longtemps que ça. Honnêtement, on n'est même pas capable de dire depuis quand on se connaît exactement. Les deux, on s'est connus dans les raves. Moi, je suis DJ dans ce milieu-là depuis une dizaine d'années. Puis les deux, on fréquentait ces événements-là aussi, sinon à l'extérieur de ça. On se parlait à tous les jours pratiquement parce que j'habitais à Sherbrooke, à Montréal. Puis je me rappelle des fois même que je travaillais le soir, puis le vendredi soir, puis je partais sur le pouce après la job pour aller la rejoindre à Montréal. On était quand même assez fusionnels. C'est drôle parce que de l'extérieur, nos amis disaient, bon, ils nous voyaient presque comme un couple. Mais on se disait, non, non, c'est juste, on est juste super bons amis, là, mais... On s'est fait démasquer. Après plusieurs mois de fréquentation, je l'ai demandé en mariage. Puis il a tout de suite accepté. Nous, on a toujours voulu avoir des enfants ensemble, ça c'était très clair dès le départ. Je suis tombée enceinte au mois de juillet de notre fille. Ça a été une grossesse parfaite. Les échographies ont révélé qu'il y avait comme un retard de croissance. Ça ne fait pas de bon sens qu'ils me disent, bien, vous n'êtes pas tombée enceinte au mois de juillet, vous êtes tombée enceinte au mois d'août ou au mois de septembre, bien, dans une petite minute, là, c'est ça, c'est pas quelques jours de différence, c'était un mois au complet. Là, on était un peu déstabilisé par ça. Le médecin qu'on avait, il n'a pas fait de cas de ça, là, puis il avait l'air à dire que tout était normal, sinon. Au début, quand elle avait des contractions, je commençais, je n'y croyais pas vraiment. Il restait couché? Là, j'étais persuadé que c'était un faux travail. J'étais comme, ah, bien, regarde, on est un cinq semaines, là, avant, donc... Au fur et à mesure que la soirée avançait, puis ça avait l'air à continuer, j'étais comme, mon Dieu, c'est peut-être ce soir, là, qu'on s'en va à l'hôpital, puis elle sort déjà, puis notre chambre de bébé n'était pas prête. Le lit n'était même pas monté, je me rappelle, ce soir-là, on était pendant la nuit, puis je me suis mis à fabriquer le lit, parce qu'il n'était même pas prêt. Ça faisait deux heures et des poussières qu'on était à l'hôpital, puis déjà, c'était le temps de pousser, puis... Sauf que c'est ça, ça a été un très bel accouchement, somme toute, rapide. Dès le moment où elle est sortie, on s'est tout de suite rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Bien, le premier signe qu'on a eu, c'est qu'elle avait une fissure palatine, elle avait un bec de lièvre. Donc, ça nous a comme pris un... ça nous a fait drôle, en fait, ah, tu sais, le choc de voir ça, mais en même temps, je savais c'était quoi, puis j'étais comme, bon, regarde, c'est juste un petit défaut comme ça, c'est pas... c'est vraiment pas la fin du monde, tu sais, du moment qu'on a notre bébé. Et au bout de quelques secondes à peine, ils se sont tout de suite rendu compte qu'elle avait de la difficulté à respirer, donc je dirais qu'ils ont déposé, notre fille, sur le ventre à Clotilde, peut-être trois secondes à peine. Puis après ça, ils l'ont tout de suite pris, puis ils l'ont amené dans le coin de la pièce où on était. C'est un peu irréel, en fait, toutes les minutes qui ont suivi, les jours qui ont suivi, c'est très irréel. Ils nous ont transférés à Sainte-Justine. Il y a une équipe de Sainte-Justine qui s'est déplacée à Maisonneuve-Rosemont, il y avait quatre personnes qui étaient là. Dans les jours qui ont suivi, bien là, à Sainte-Justine, on a fait tous les tests possibles pour réaliser au bout de quelques jours que la situation n'était vraiment pas comme on pensait. Nous, on pense toujours qu'on revient à la maison avec notre petit bébé, puis si on va faire la plus belle famille du monde, puis là, on se rendait compte, plus le temps avançait, moins le rêve ou du moins l'idée qu'on s'était faite de ce à quoi on allait ressembler tombait en miettes. Donc, elle avait un problème au cerveau qui était le plus important. Elle avait plusieurs problèmes, en fait, physiques, qui étaient tous plus ou moins opérables, avec un danger de rémission, de ci, de ça. Comme il y avait une opération au cœur à faire, ça, on était prêt à vivre avec. Il y avait peut-être une opération aussi à faire au niveau des reins, ça aussi, on était prêt. Mais le point majeur, c'est que, bon, entre les deux hémisphères du cerveau, il y a ce qu'on appelle le corps caleux, Clémentine, partie en avant de son cerveau, était fusionnée. Et ça, ce qu'on s'est fait dire, c'est que, bon, c'est un enfant qui ne parle pas, c'est un enfant qui ne mange pas, elle ne courra pas. Et même, il nous a dit, sous toute réserve, bien, probablement qu'elle n'ouvrira jamais les yeux. Tu sais, c'était vraiment un cas lourd. Donc, bien, nous, on s'était dit, dès la première journée, tu sais, on a vu, quand on a vu que ça n'allait pas, bien, la question, c'est tout de suite poser, qu'est-ce qu'on fait, tu sais, jusqu'où on veut aller? Jusqu'où on veut assez de se battre pour la garder en vie, si c'est vraiment quelque chose de grave qui se passe. Puis les deux, on se disait que, regarde, si elle n'est pas pour avoir une vie, ne serait-ce qu'un minimum, on ne veut pas se battre pour ça, on ne croit pas à ça, puis même, on ne voudrait pas ça pour nous-mêmes. Le plus beau cadeau qu'on peut lui faire, bien, c'est d'arrêter ça, là. Oui. Mais, quand on décide de débrancher quelqu'un, on accepte tout ce qu'il est et tout ce qu'il ne sera jamais. Quand on attend un enfant, il n'y a pas juste un conjoint et une femme qui attendent un enfant, toute la famille attend un enfant. Donc, on s'est dit, on va demander aux familles, s'ils sont intéressés à nous accompagner là-dedans, à l'accompagner cette personne-là, parce qu'on accompagne beaucoup les gens dans la naissance, mais très peu dans la mort. Puis le plus beau cadeau qu'on peut se faire, c'est de l'accompagner jusque-là, puis pas dans n'importe quelle condition, dans les plus belles possibles. Puis c'est drôle, parce que nous, au début, on était tous comme un peu sur les nerfs, tu sais. C'était énervant, c'est un moment qui est un peu stressant. Puis, tu sais, dans ma tête, moi, ça a vraiment se passé que, OK, ça y est, on la débranche, puis pouf, c'est fini, là. Mais c'est pas du tout ça qui s'est passé, en fait. Là, tu sais, le moment fatidique arrive, tu sais, on se dit, bon, OK, c'est la fin, mais là, il la débranche, puis finalement, elle a continué à respirer, puis elle continue à être encore là, puis... On tenait à ce que ça soit Clotilde qui l'ait dans ses bras, au moment où ça allait, où elle allait s'éteindre, finalement. Donc, elle la gardait vraiment collée sur elle pendant un long moment. Puis là, au bout de, comme, une heure ou deux, elle allait venir dans ses bras, et étant encore là, bien, elle disait, bien, finalement, si il y en a d'autres qui aimeraient ça la prendre dans leurs bras, allez-y. Fait qu'elle a fait le tour de tout le monde qui était là. On s'est dit, le cadeau qu'on peut offrir à notre fille, bon, c'est sûr, c'est d'être présent pour ça, mais c'est aussi de tout lui montrer la beauté du monde, qu'est-ce que ça aurait pu être. Donc, dans les heures qui ont suivi, il n'y a pas eu de crise de larmes majeures, pas de jalousie, de frustration, de colère. On ne lui a pas montré comment le monde pouvait être laid. On lui a dit, non, on va lui montrer comment le monde peut être beau. Puis bon, elle a vécu 17 heures. Ce qui est dur dans toutes ces heures-là, c'est qu'à un moment donné ou à un autre, on finit par avoir un doute. Tu disais, c'est vrai. Elle fait quatre livres, là. Quatre livres. Puis elle a plus de volonté de vivre que tous nous autres ici réunis. Est-ce qu'on fait le bon choix? Est-ce qu'on est dans la bonne voie? Parce qu'à un moment donné, c'est sûr que le doute s'installe. C'est tout petit, puis ça veut tellement. Moi, je suis qui pour prendre cette décision-là pour elle? Mais bon, c'est seulement une étape de doute, là. Puis bon, bien, la nuit a passé. Et là, le matin, je dis, bien, je vais aller chercher des choses à déjeuner. On en a peut-être encore pour plusieurs heures. Et puis, bien, c'est quand j'étais partie chercher à manger que Clémentine est décédée dans les bras de son papa. J'imagine que d'une certaine manière, les mamans ont refusé de laisser partir. J'imagine que c'est ça. Moi, à ce moment-là, je suis tombé en arrêt de travail pendant cinq semaines. Donc, je pouvais passer du temps avec le TIL. C'est important pour moi qu'on vive ce moment-là ensemble, au même rythme, qu'on puisse s'épauler aussi, voir comment l'autre va là-dedans, puis être capable de vraiment s'aider. On aurait appris à marcher ensemble. Des couples qui vivent ça, bien, on s'est fait dire qu'il y en a plusieurs qui ne passent pas à travers ça, que ça va briser un couple. Mais je trouve que pour nous, c'est vraiment le contraire que ça l'a fait. Après avoir vécu ça, ces moments-là intenses, puis le moment qu'on a vécu ensemble, après la suite aussi, vraiment à se supporter, puis à se relever tranquillement ensemble, je ne me verrais pas avec aucune autre femme que Clémentine. À l'automne, qui a suivi environ six, huit mois après le décès de Clémentine, on était prêts à se relancer, à faire, entre guillemets, de nouveau confiance à la vie. Donc, je suis tombée enceinte une deuxième fois, puis là, j'ai fait une fausse couche, huit, neuf semaines. Et là, tous les petits bobos, les petits pépins qu'on n'avait pas tout à fait réglés au deuil de notre fille, on refait surface. On est allé au groupe Les Nouveaux Rêves, c'est le groupe où c'est des gens qui ont vécu un deuil, mais qui veulent avoir des enfants, donc il y a des femmes enceintes qui fréquentent ce groupe-là. Puis justement, ça permet d'y aller avec toutes les inquiétudes que tu as lors d'une nouvelle grossesse, après avoir vécu quelque chose comme ça. Il y a quelques temps, on a participé à un envolé de ballons pour les bébés perdus. Donc, nous, nous avions un ballon blanc pour la fausse couche, on ne savait pas si c'était un garçon ou une fille. Nous avions un ballon rose pour notre fille Clémentine. L'envolé de ballons, ça n'a pas été juste une envolée de ballons. Pour nous, ça a été, OK, on est prêts à vous laisser partir, vous pouvez aller aider quelqu'un d'autre, vous pouvez aller accompagner quelque chose d'autre, on est prêts à ça. Puis bon, ça, ça a été une des dernières étapes pour finaliser, en fait, le deuil. Puis la dernière, c'est aussi de participer à cette émission-là. Pour nous, c'est une étape importante du deuil. Puis pour permettre aussi à l'arrivée de ce bébé-là, le bébé Léo, c'est notre troisième bébé, d'arriver puis de prendre toute la place. Puis de lui laisser aussi toute la place. Mais, chose importante, Léo ne sera jamais mon premier bébé. Jamais. Il va toujours avoir une place pour Clémentine, ça va toujours rester notre petite fille, notre premier bébé. Puis vraiment, elle nous a remarqués, en tout cas, ça, c'est clair. La famille a bien hâte de voir ce petit-là. Donc, tout le monde aime ça, de s'impliquer de la manière ou d'une autre, d'être là, de justement venir nous aider, avec la chambre, tout ça. Tout le monde a vraiment hâte d'y voir le bout du nez. Donc, en fait, tout le monde est dans l'attente depuis presque deux ans, finalement. La méthode Bonapatché, on veut utiliser ça comme outil pour essayer de gérer la douleur. Pas mal à tous les stades de l'accouchement, mais surtout au début, pendant la phase de latence, vraiment de travailler avec les différents points de pression, des massages, des respirations aussi. La méthode Bonapatché, c'est un coffre à outils. C'est un coffre à outils qui est bâti sur la neurophysiologie de la douleur. Donc, vraiment une compréhension de ce que c'est les mécanismes, ce que c'est l'accouchement, ce que c'est la gestion de la douleur et qu'est-ce qui se passe dans le système nerveux. Concrètement, on enseigne aux parents trois modèles neurophysiologiques qui servent pour réduire la douleur. Et ces mécanismes-là, ces modèles-là, sont les mêmes pour tous les types de douleurs. Alors, essentiellement, il y a deux techniques qui sont plus au niveau mécanique, puis il y a une technique qui est plus au niveau mental. Alors, les techniques mécaniques, on les enseigne aux parents, puis on montre aux parents comment il peut, entre les contractions, flatter, caresser la zone douloureuse et, pendant les contractions, créer une seconde douleur. Ce qu'on cherche à faire, c'est de dire au cerveau, le cerveau, il va vouloir maintenir son attention ou essayer de comprendre la nouvelle douleur, la deuxième. Et pour bien se concentrer sur cette nouvelle douleur qu'il ne connaît pas, il va envoyer la morphine partout. Et puis, la deuxième douleur, la fille va la sentir, mais elle va sentir un bien-être. Les filles vont dire, « Ah, j'étais ailleurs, j'étais dans mon monde. » Je sentais encore quelque chose, ça ne disparaît pas, là. Mais j'étais beaucoup plus... J'étais comme sous l'effet d'une drogue. Alors, c'est vraiment l'effet des endomorphines. Ça fait mal, comme celui sur la main, mais c'est pas aussi intense qu'une contraction. Ça ne sera jamais aussi autant, là. En fait, c'est drôle, mais ça peut paraître comme presque bizarre de dire que tu vas te faire mal, tu vas payer sur des points pour te faire de la douleur, pour combattre la douleur, mais ça fonctionne quand même bien, là. Vraiment, c'est que le corps s'écrète des endorphines. Toutes les façons de créer cette deuxième douleur-là fonctionnent. Pourquoi j'ai choisi les points réflexes qui dérivent de l'acupuncture? C'est que je me suis dit, bon, je sais qu'en médecine traditionnelle chinoise, il y a des points d'acupuncture qui sont liés au déroulement du travail. Donc, il y a des points qui vont avoir un effet sur la position du bébé, sur la descente du bébé, sur la qualité de la contraction et donc sur comment va se dérouler le travail. Alors, on sait qu'en acupuncture, ces points-là sont stimulés pendant le travail et l'accouchement et que ça va faire qu'on a des bonnes contractions qui vont avoir un effet sur le déroulement physiologique de l'accouchement. Ça va être magique. Quand Jonathan et moi, on va se regarder et on va avoir notre bébé sur mon ventre puis qu'il va pleurer. Patrick, avec Sidney, dis-moi, vous vous demandez quoi faire lorsque le bébé fait des coliques? On sait que les coliques commencent vers deux à trois semaines de vie puis peuvent durer jusqu'à environ deux à trois mois de vie. Donc, la première chose à faire, c'est de vérifier que votre enfant n'a pas faim. Il n'a pas froid, il n'a pas chaud, que sa couche ne soit pas pleine ou qu'il n'a pas besoin de faire un roux. Alors, si ce n'est pas le cas, les choses à faire, c'est vraiment de prendre le bébé et essayer de le bercer un peu, de le masser doucement. Les bébés aiment beaucoup le mouvement. Donc, pour soulager les coliques, vous avez juste à partir soit en voiture, en poussette ou faire du sac ventral avec lui et vous promener. Puis, la chaleur et le contact peau à peau aident beaucoup aussi pour soulager les coliques. Soyez sans crainte, les coliques cessent vers l'âge de deux à trois mois de vie. C'est sûr que si ça persiste ou si le bébé a des malaises au-delà de cet âge-là, c'est préférable de consulter parce que ça pourrait être un autre problème de santé. C'est certain que mon rôle, moi, dans l'accouchement, j'accompagnais Clotilde tout le long. Je l'aidais. De un, je sortais des idées pour essayer de faire avancer le travail, des massages, les points de pression, tout ça. Tu peux te laisser descendre tout ça. Mais également, je me faisais comme le protecteur aussi de ce qu'on voulait comme accouchement, de ce qu'elle voulait, de ses besoins à elle. Je m'avertirais quand tu sens qu'elle s'en vient. Je ne peux pas être. Je commence à être grognon. Très bien, t'es bonne. C'est presque fini. Le bébé a descendu, ouais. Contrairement peut-être à ce qu'on pourrait penser, je me disais, bon, la pousser, je pensais que c'est ça qui allait être comme le plus difficile. Au niveau de la douleur, au niveau de ce qu'elle vivait, de pousser, c'était libérateur pour elle. Il y avait quelque chose qui la soulageait et ça me faisait du bien aussi de voir ça chez elle. Ça prend une fois. Une autre fois. Sers la tigresse, là. Vas-y. Vas-y, 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 vas-y. Une autre fois. On y va. C'est bon, Léo. Il faut qu'il crie. Il faut qu'il crie. Oui, oui, oui. Il s'en vient. Il s'en vient. Il s'en vient. L'accouchement n'a pas été facile pour Léo. Il a avalé du liquide amniotique qui avait le cordon autour du cou et il a fait... Il y a eu une bulle d'air à côté du coeur. Donc, dès qu'ils l'ont mis sur le mouvante, ma médecin a réalisé qu'il y avait quelque chose qui clochait avec sa respiration. Je vais juste l'amener là-bas un petit peu, OK? C'est comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Et là, quand on est allé le voir pour la première fois au soin intermédiaire, il y avait des incubateurs, c'était comme... c'était comme notre fille, là, là. Moi, là, j'avais plus de force, j'étais épuisée. Je me suis mis à pleurer, à pleurer, là. Je me suis dit, ça se peut pas. Qu'est-ce qu'on a fait pour deux fois de suite? Encore des bébés en incubateur, encore, il y avait des électrodes partout sur lui, avec un moniteur qui fait bip, bip, bip. Oh non, c'est... t'sais, là, hurc! Fait que c'est sûr que ça a été dur. Ça, l'infirmière, elle se demandait, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Lorsque Clécile est arrivée, puis elle s'y met à pleurer, l'infirmière, elle disait, non, non, il est correct, votre bébé, là. Faites-vous-en pas. C'était petite heure, ça. On a vécu un bonheur intense, je dirais, quand on est revenus à la maison. En fait, le matin, ou à l'hôpital, la médecin nous a dit, bon, OK, Léo a son congé de l'hôpital, vous pouvez retourner à la maison, là. Là, on se pouvait plus, là, vraiment, les deux, on était vraiment excités, là. Puis en même temps, on se disait, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire avec un bébé à la maison, t'sais? Tu sais, tu réalises que, hey, comment ça fonctionne, ou juste un bébé, là, il faut qu'on apprenne ça. On était facilement identifiables sur les routes, là. Un couple de parents qui sortent de l'hôpital, ça roule 35 km heure sur les routes. On avait l'impression que c'était quasiment interdit, ce qu'on faisait en arrivant à la maison, les premiers temps. Parce qu'on n'avait tellement jamais eu le droit de faire ça avec nos bébés. Je me gâtais. Mais là, heureusement qu'on dit qu'on ne peut pas gâter trop les nouveaux-nés, ça n'a pas d'impact. Mais j'ai tellement l'impression que juste que ce que je fais, là, c'est magique, là. J'ai mon bébé, puis il n'y a pas de bip-bip, il n'y a personne pour me l'enlever. Puis, en tout cas, on n'est pas mal bien. Ça, c'est le petit bébé? Oui, c'est le petit bébé qui est né du méthode Bonapatché. Allô, Léo! Il se réveille tranquillement. Il nous donne quand même des bonnes pauses. Oui, c'est un bon bébé. Bon, il y a le fait. C'est l'heure du repas. Est-ce qu'il y a la lettre, tu as-tu? Oui. Comment tu trouves l'expérience? Il y a des hauts et des bâtes. Oui, on prend ça au jour le jour. Ce n'est pas la plénitude totale, là. Mais c'est un moment extraordinaire que je vais avec mon enfant. Mais soit que c'est ça ou soit que c'est quelque chose de beaucoup plus chimique, puis ça, je ne l'accepte pas. C'est important d'y aller à une étape à la fois, sans penser qu'on est obligé d'être parfait, puis des fois, on a des petits traités, là, puis ce n'est pas grave. C'est la seule douleur dans une vie, l'accouchement, qui a une raison. On se congne le petit orteil sur le coin de même, ça ne sert à rien. Mais avoir mal pour un accouchement, ça donne quelque chose, ça donne progéniture. L'accouchement permet de vivre la transition vers le fait de devenir parent. Quand tu dis « je gravis la montagne », nous, on a un objectif, on a un défi, puis on se prépare. Donc, après, quand on ne dort pas, quand on est un peu déprimé, quand on a les hormones qui varient, bien, on se sent plus outillé, parce qu'il y a des choses qu'on a faites pour surmonter la douleur de l'accouchement, au moment de l'accouchement, ces stratégies-là, elles suivent après. Il faut être capable de pouvoir faire confiance à la vie, même s'il y a une joue des tours, parce que nous, le chemin pour avoir un enfant, ça a été long, ça a été sinueux, mais on y est arrivé. Puis on a été capable de faire confiance encore à la vie, ce qui n'est pas évident. Je pense aussi que c'est important de travailler en équipe, puis de rester unis là-dedans pour être capable de continuer. Je suis bien d'accord avec toi. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.